Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Je vous le dis, il n'y a pas d'autre place où vous pouvez aller. Vous pouvez y aller, mais vous n'avez pas besoin d'y aller, mais vous pouvez y aller. Tout le monde est libre! Mais je suis heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. Chers amis, beaucoup d'infos qui vont venir dans les heures qui viennent. Je m'en vais au yoga. Après ça, je reviens vous retrouver. Ça sera la deuxième séance de yoga aujourd'hui. Honnêtement, je vous suggère le yoga. On est le 26 février 2020. 17h57, heure du Québec. Le yoga, franchement, c'est une découverte extraordinaire que j'ai faite. Bénifique! Ça te met en harmonie avec toi-même. Ça te met en harmonie avec les autres, avec l'univers. Et franchement, c'est quelque chose qui devrait être introduit à l'école pour les enfants. Et je vous jure et je vous promets qu'on aurait un monde meilleur avec l'introduction du yoga à l'école. Plutôt que toutes les insignifiances abrutissantes qu'on retrouve dans les programmes scolaires, on devrait en éliminer plus que la moitié pour remplacer ça par le yoga, la méditation. Ce serait fantastique. On aurait vraiment un monde meilleur dans 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Parce que c'est ça qui est important de comprendre. On doit changer nos croyances. On doit changer nos perceptions. qui nous viennent de la science, qui nous viennent de nos parents, qui nous viennent de l'histoire, qui nous viennent de nos élites et qui sont franchement prouvées maintenant, hors de tout doute, comme un gros zéro pointé. Avez-vous vu l'état du monde? Puis quand on parle de l'état du monde, oubliez l'état politique, l'état... On ne parle même pas de ça, je parle de l'état des gens. Le monde, le vrai monde, celui qui compte, celui qui forme la vie, celui qui crée ce monde-là, cette société-là, c'est l'individu. Avez-vous vu l'état dans lequel l'individu se trouve? Probablement un des pires états de toute l'histoire de l'humanité. Puis d'ailleurs, on a des idées tellement, tellement loufoques dans cette histoire qui sont rebutées maintenant par la science. Comme ce qu'on raconte encore aux enfants, qu'on descend du singe, qu'on est passé par les cavernes, dans l'état d'homme... Avez-vous vu l'état d'homme des cavernes qu'on nous dépeint et qui aurait eu une évolution jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui? C'est complètement enfantin, loufoque. La science nous prouve que l'ADN qu'on a, rien à voir avec ça. Rien, rien, rien. Puis d'ailleurs, toute cette théorie de l'évolution de Darwin, c'est complètement, complètement dépassé. Mais voyez-vous encore, on est là avec ces concepts-là. Nos croyances sont là, basées sur ces... Il ne faut pas les blâmer dans le temps, ils ne connaissaient pas mieux, où c'était voulu, je ne sais pas. Sur ces âneries. Pensez-vous vraiment qu'on est passé de l'homme de Cro-Magnon, des cavernes, en commençant à se vêtir, puis à se redresser, puis à... C'est tellement du n'importe quoi. Puis notre ADN n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec, c'est prouvé, avec cette époque-là. Il y a quelque chose qui s'est passé, on est arrivé dans le décor, on nous a amené là, on est arrivé d'ailleurs. Je ne sais pas quelle est l'explication, mais on est arrivé là. Bang, comme on est maintenant, on est arrivé là, il y a 200 000 ans. Arrêtons de propager cette foutaise. D'ailleurs, si on... L'évolution... L'évolution ne semble pas avoir affecté les autres espèces vivantes. Le singe est resté le singe, le gorille est resté le gorille, la fourmi est resté la fourmi, l'abeille est resté l'abeille, le perroquet est resté le perroquet, l'ours est resté l'ours, la baleine est restée baleine. Il y a juste nous autres qui avons évolué. C'est quoi cette histoire-là? C'est tellement du n'importe quoi. Mais voyez-vous, notre histoire est basée sur une croyance, comme celle-là. Notre histoire est basée sur plein d'autres croyances qui n'ont pas de sens. On en a parlé l'autre jour, et... Ce serait important que nous, on fasse notre travail en tant qu'individu et qu'on se concentre sur ce qu'on devrait être. Si, à l'école, au lieu d'endoctriner les enfants avec toutes les âneries, les stupidités, les... faussetés, qu'on leur met dans la tête, on leur enseignait la bonté, la générosité, le partage, la tolérance, l'acceptation, la débrouillardise, la méditation. Je ne sais pas si vous voyez quel genre de monde on aurait. Pas mal différent de celui dans lequel on est, où l'individu est perdu, abandonné à lui-même, se cherche, a plus de connexion. Alors qu'on descend de la divinité, alors qu'on a une force en nous incroyable, ce magnétisme, cet électromagnétisme qu'on a en nous, avec le cœur qui est un organe puissant qui émet une énergie magnétique. On l'a vu à quelques reprises, déjà j'en ai parlé. Et que tout est uni et tout est interconnecté, mais qu'on a tout arraché de cette connexion-là. Mais ça continue quand même à communiquer ensemble. On continue à communiquer ensemble. Et si on se réunissait dans la volonté d'être bon, juste, tolérant, doux, non-partisan, non-envieux, non... Voyez-vous, c'est toutes des notions qui étaient là il y a longtemps, qu'on a toutes éliminées pour remplacer par quoi? Le vide. On est dans le vide cosmique. On est dans un grand trou noir. Notre humanité se retrouve aujourd'hui dans un grand trou noir. Un vide, une abysse, vraiment sans fond, sans fin. Une abysse de valeur. Il n'y a plus de valeur. l'individu de nos sociétés à nous. Il y a encore des sociétés qui sont encore connectées avec ces valeurs ancestrales. Il n'y en a plus beaucoup. Mais ces sociétés-là n'ont pas des taux de suicide record, des taux d'alcoolisme record, des taux de consommation de drogue record, des taux de divorce record, des taux de ceci et cela. Non. De dépression record. Non. Elles sont encore solides, unifiées par toutes ces valeurs dont on parle depuis très longtemps, mais qu'on a effacées de nos histoires à nous, de nos livres d'histoire à nous et de notre enseignement. Donc, sans parler d'aucune religion, parce que vous pouvez adhérer à une religion, mais ce dont je parle, ça transcende les religions. Ça n'a rien à voir avec une religion qui d'ailleurs est venue pour, elle aussi, cette idée de religion divisée. On a vu ce que ça a donné, 2000 ans de christianisme, un désastre total, 2000 ans de christianisme, une monstruosité contre le peuple, ça n'a rien donné au peuple, tout donné à l'élite, même chose pour le judaïsme, même chose pour l'islam, même chose pour toutes les autres religions organisées. C'est une autre, comme on dit par chez nous, une autre patente à gosse. pas que ces gens-là aient pas eu un message important qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Moïse, ou de Mohamed, ou de Bouddha, ou de d'autres, mais ça a été utilisé, ça a été récupéré par l'élite, et ça a probablement été tout manipulé et transformé. Ce que ces gens-là venaient raconter. Donc, il faut transcender toutes ces idées religieuses-là, mais vous pouvez rester aussi avec. C'est pas mauvais si c'était capable de vivre avec, puis de le contrôler, puis de le manipuler, et non pas d'être manipulé par la religion organisée. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut qu'on revienne à des valeurs ancestrales qui ont été amenées par ces gens dont je vous ai parlé. Moïse, Jésus, plein d'autres prophètes. Mohamed. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il y a plus que ça. Ça, c'est un grain de sable dans toutes les connaissances de toute cette civilisation qui remonte à bien plus longtemps que ce qu'on nous met dans les livres d'histoire aussi. Et j'y reviendrai une autre fois avec des évidences nous provenant d'Égypte et de ces grandes pyramides de Gizé et surtout du sphinx qui remonte à il y a beaucoup plus longtemps qu'on nous le dit ou qu'on nous raconte dans les livres d'histoire. Ce qui aurait probablement amené une civilisation dans ce temps-là beaucoup plus avancée qui serait aussi disparue. mais on est revenu nous dans un cycle toujours de remise à zéro puis de renouveau. Comprenez-vous? Je vais revenir là-dessus le sphinx et les grandes pyramides parce que c'est trop fascinant. Et encore là, c'est des faussetés qu'on a dans nos livres d'histoire. On ne veut pas les changer parce que ça sert, j'imagine, ceux qui sont en charge de nos sociétés et de nos vies. Donc, c'est important de comprendre ce message-là. Nonobstant la couleur de notre peau, l'orientation sexuelle qu'on a ou religieuse, on doit se trouver un point de rencontre. Ce n'est pas la politique qui va nous amener à un point de rencontre. La politique est là pour diviser. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de la politique. La politique ne sert que l'élite parce qu'elle vient diviser les peuples avec toutes sortes de tourments, de débats et de chicanes. La religion ne peut pas nous unir non plus parce qu'il n'y a pas une qui s'entend et elles sont toutes différentes. Elles sont là elles aussi pour diviser pour que ces gens-là puissent se régner sur des parties de la population. Donc, ça a été prouvé un échec, ça aussi. La politique a été prouvée un échec aussi qui n'a pas réussi à unir le monde. Tu ne peux pas unir le monde avec la division, tu ne peux pas unir le monde avec la différence. Il faut trouver quelque chose qui nous unisse. Qu'est-ce qui nous unit? C'est nos cœurs, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, les sentiments qu'il y a dans nos cœurs qui sont tous les mêmes. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays du monde. J'ai rencontré beaucoup de gens de différentes nationalités. Ici même au Québec, j'ai des amis de toutes les nationalités. il n'y a personne qui peut prétendre connaître autant de gens d'autant de nationalités que moi, je pense. J'en connais dû à mon métier, dû au travail que je fais de serveur, aux gens que je sers, mais aux gens avec qui je travaille aussi qui sont de toutes les nationalités. Tout le monde a un point commun, tout le monde est gentil, tout le monde a la même volonté de vouloir passer à travers, de vouloir le meilleur avenir pour leurs enfants et ainsi de suite. On se retrouve tous. Tous, tous, tous. Donc il y a des choses qui peuvent nous unir, mais ce n'est pas la religion. La religion est là pour diviser. Ce n'est pas la politique non plus. La politique est là pour diviser et faire régner l'élite au détriment du peuple. Donc c'est à nous de changer. C'est à nous d'exiger que l'élite change. Quand nous, on changera. Quand nous, on décidera d'implanter ces valeurs-là vraiment dans nos vies, de les enraciner, ça veut dire d'arrêter d'écouter les émissions stupides, plates de la télé, d'arrêter de consommer le système qu'on veut nous faire consommer, plates et stupides, des diviseurs et vraiment réducteurs. Quand l'élite se retrouvera gros gens comme devant avec toute sa merde que personne ne veut, elle n'aura pas le choix de changer. Comment on change une élite? Ce n'est pas qu'une élection. Ce n'est pas qu'un nouveau parti politique. On change l'élite quand le monde ordinaire, quand le petit monde change et arrête de manger dans la main de l'élite. Arrête de manger les miettes que l'élite te tend dans sa main. Les émissions de télé stupides, les magazines stupides, les journaux stupides, les radios stupides qui nous réduisent, qui se foutent de nos gueules. Quand on va arrêter de consommer leur merde musicale, leur merde littéraire, leur merde cinématographique qui sont une promotion de valeur dégradante pour l'humanité, pour l'humain, nonobstant la religion, ça n'a rien à voir. Quand tu fais juste promouvoir le sexe, la drogue, puis l'alcool, puis les meurtres, ça transcende les religions, mon chum. Il faut qu'on valorise autre chose. À la télé, tu n'as que ça de la merde, de la division, des chicanes, de la négativité, des histoires de cul, des histoires de sexe, des histoires de viol, des histoires de meurtres. Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a le temps qu'on véhicule d'autres valeurs. Comment on peut arriver à faire véhiculer d'autres valeurs? Comment on peut arriver à faire changer Hollywood, l'establishment cinématographique de la France et de tout autre pays? C'est quand le peuple, le bon peuple va dire « Up your... » Je n'ai pas besoin de finir la France. On ne veut plus de ça. On veut des beaux films. On veut des belles histoires avec des belles valeurs qui nous rejoignent tous comme humains. Imagine si la télé était remplie d'émissions où on fait la promotion de belles valeurs. Il n'y a rien de négatif. Tout est éliminé de la négativité et on enseigne aux gens, on enseigne à l'école, aux enfants, l'unité, le partage, l'entraide, la tolérance, la méditation, l'élimination de la richesse, de l'argent, des inégalités. Comprends-tu? Tout vient avec. Mais ça, ça implique quoi? Pas que c'est pas... Attends pas que l'élite change, c'est l'élite qui a créé ce chaos-là. Mais l'élite pourrait changer, on pourrait changer d'élite si nous autres, on décide de ne plus manger dans la main de nos maîtres. Avez-vous le courage de faire ça? Je ne sais pas. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que ça transcende toutes les religions, toutes les nationalités. On est... L'humain, c'est une bonne personne. L'humain est gentil. Quand tu voyages, puis quand tu connais des gens, tu le sais, même ceux qui sont tes ennemis politiques, quand tu commences à les rencontrer, puis à les connaître, c'est du bon monde. Ils ont les mêmes. C'est juste qu'ils ont été programmés. Ils ont été endoctrinés. Et ils ne connaissent pas mieux. Donc, d'où l'importance de comprendre que oui, un cataclysme pourrait venir modifier tout ça instantanément, mais ça ne changerait pas le fond. On reviendra à nos vieilles habitudes. Comment on peut changer le fond? c'est en comprenant l'importance de nous changer pour imposer nos valeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on est une majorité à changer puis à imposer nos valeurs, le haut de la pyramide n'aura pas le choix de comprendre ce message-là s'il veut rester dans le haut de la pyramide. Je vous reviens avec une petite histoire d'astronomie une mini nouvelle lune qui est détectée en orbite autour de la Terre mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que des fois j'ai besoin de vous partager ce que j'ai vraiment sur la conscience mais surtout dans le cœur. Je vous reviens.